Au cours de la semaine africaine du climat tenu à Libreville, la semaine écoulée, le Fonds gabonais d'investissement stratégique s'est vu confier la gestion du crédit carbone et forme le gestionnaire exclusif du Fonds souverain de la République gabonaise via un communiqué rendu public le 5 septembre 2022. D'après le communiqué, l'entité ajoute à son portefeuille d'action la gestion des crédits carbone faisant du Fonds le seul intermédiaire habilité à échanger ce dernier. Limiter les émissions de gaz à effet de serre est l'un des objectifs de l'investissement responsable ou durable. Les marchés du carbone et les crédits carbone représentent des outils pour atteindre cet objectif. Les crédits carbone peuvent être émis par des gouvernements ou par des organismes publics ou privés afin de contribuer à réduire les gaz à effet de serre et de lutter contre les changements climatiques. Très engagé dans cette lutte, le Gabon souhaite être recompensé des efforts fournis. C'est dans ce contexte que le FGI s'est vu confier la gestion des crédits carbone. Chaque année, plus de 100 millions de tonnes de CO2 sont séquestrées en moyenne par la forêt gabonaise, un atout substantiel dans la poursuite de la diversification de son économie à l'heure de l'essor du marché du carbone. C'est donc un levier essentiel à mobiliser par la République gabonaise, souligne le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Sous-titrage Société Radio-Canada